De son village reculé jusqu'au sommet de l'État, Basirou Dioumaï Faye a connu une ascension éclair pour devenu le plus jeune président du Sénégal. Âgé de 44 ans, il est né dans une famille d'agriculteurs humbles et éduqués dans le village de Diaganiaou, à 150 km à l'est de Dakar, au bout d'une route caouteuse et sablonneuse. Là-bas, Iani, centre de santé, mi-route goudronée. Basirou Dioumaï était un petit belger qui suivait ses chefs et aidait toujours sa maman dans ses tâches ménagères après l'école. Aujourd'hui devenu le plus jeune président du Sénégal depuis son indépendance, découvrant ensemble le parcours de l'homme le plus influent de son pays. Né en 1980 à Diaganiaou, dans le département de Mbou, Basirou Dioumaï Faye a fait ses études primaires dans son village natal Diaganiaou. Après ses classes primaires, il va poursuivre ses études secondaires au lycée Denba Diok de Mbou, où il sortira en 2000 avec un baccalauréat. La même année, il va s'inscrire à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diok de Dakar, où il décrochera une maîtrise de droit quatre ans après. En 2024, trois mois après avoir obtenu sa maîtrise, Basirou Dioumaï Faye est admis à l'école nationale d'administration. Il en sort diplômé trois années plus tard, en 2007, et rejoint la direction générale des impôts et des domaines. Basirou Dioumaï Faye est le cinquième président de la République et le premier fonctionnaire formé à l'école nationale d'administration du Sénégal à accéder à la fonction du président de la République. Très brillant, il a réussi en même temps le concours de l'école nationale d'administration et de la magistrature. Il est aussi connu pour sa passion pour l'agriculture et les élevages. Les dimanches et les congés, surtout en période d'hivernage, Basirou Dioumaï Faye les passe au village dans les champs. Basirou Dioumaï Faye a comme référence et modèle politique l'ancien président du conseil Mamadou Diya et le savant Tchèque Anta Diop. Il a toujours revendiqué ses origines rurales. En effet, il s'est imprégné des valeurs éducatives et sociales typiques dans sa terre natale Diaganiaou. Secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, puis secrétaire général du PASTEF et président du mouvement national des cadres patriotes, Basirou Dioumaï Faye est au cœur du projet PASTEF et a contribué à implanter le parti dans la diaspora. Le choix d'Ousmane Sonko, qui a surpris beaucoup d'analystes et d'observateurs de la scène politique, est pourtant évident et logique d'après lui. Son choix sur Dioumaï Faye n'est pas un choix de cœur, mais de raison. Ousmane Sonko s'est justifié en disant « Il est choisi parce qu'il remplit les critères que j'ai définis. Il est compétent et a fait la plus prestigieuse école du Sénégal. » Après presque 20 ans aux impôts et aux domaines, où il a abattu un travail exceptionnel, personne ne peut dire qu'il n'est pas intègre. Je dirais même qu'il est plus intègre que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada